J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Hier le 18 juillet 2024, à minuit, s'est achevé le dernier délai, le délai de dépôt de candidature, des dossiers de candidature aux élections présidentielles anticipées du 7 septembre prochain en Algérie. C'était la procédure de dépôt de candidature à la candidature aux élections présidentielles du 7 septembre prochain. Le dernier délai était effectivement hier, à minuit, à Club des Pins, où se trouve le siège de l'autorité nationale indépendante des élections, qui se trouve dans le siège dans les locaux de Tawaha, se trouve dans l'ancien, donc pas dans l'ancien, mais dans l'ancien palais des nations, à Club des Pins. Un petit rappel historique, les Algériens et les Algériens ont du mal peut-être à connaître cette zone d'État très préservée, très protégée, où elle est inaccessible. Il y a beaucoup d'Algériens et d'Algériens, surtout même les habitants d'Alger, ils connaissent Club des Pins, mais ils ne connaissent pas les deux palais qui existent à Club des Pins. Club des Pins, il y avait deux palais. Le nouveau palais qui a été inauguré en 2016, le palais international des conventions, le palais international des conférences, que nous a coûté plus de 500 millions de dollars, qui était un véritable bijou, qui était l'une des réalisations de l'époque de Bouteflika, un très beau lieu pour les conférences, les sommets internationaux, et pour les expositions internationales, qui était gérée au départ par les Américains, ensuite par les Autrichiens, et qui était intégrée à la résidence d'État de Club des Pins. C'était vraiment un magnifique palais. Mais auparavant, l'Algérie avait à Club des Pins le palais des nations, le palais des nations qui était construit depuis les années 60, juste au moment de l'indépendance du pays, et qui a accueilli énormément de sommets internationaux, comme le sommet afro-asiatique de juin 1965, comme la conférence des non-alignés, il a accueilli plusieurs sommets arabes, il a même servi de cérémonie officielle pour l'État algérien, par exemple c'est là-bas, Abdel Aiz Bouteflika, il a prêté un serment en 2014. Ça on l'appelle le palais des nations. Dans ce palais, avant il y avait un seul palais, c'était le palais des nations, et depuis 2016, le véritable lieu du pouvoir en Algérie, d'organisation des événements internationaux et nationaux les plus prestigieux, c'est le nouveau centre international de conférences, Abdel Aiz Bouteflika. Là-bas, dans l'ancien palais des nations, il y a les locaux de l'autorité nationale indépendante des élections, c'est important de faire cette précision, mais je t'en arme un petit peu de quoi il s'agit, et c'est là-bas où les candidats ont été priés de se présenter, avant hier, avant minuit, c'était le 18 juillet minuit, pour déposer leur dossier de candidature. Alors hier, plusieurs personnalités ont défilé. Abdel-Majid Tebboun est parti déposer son dossier de candidature lui-même. Deux femmes qui se distinguent de ceux qui sortent du lot, et c'est franchement, nous allons parler d'elles, parce que c'est des leçons de courage. Mme Saïda Narza, la présidente de la Confédération Générale des entreprises algériennes, et Mme Zoubida Hassoul, qui est un parti politique, etc., l'UCP, et qui est aussi candidate aux élections présidentielles du 7 septembre. Tout le reste, ce sont des mecs qui disent monsieur, et qui sont beaucoup, sont complètement méconnus au bataillon. Je vais vous donner quelques exemples, avant de parler de l'exemple de Mme Hassoul et de Mme Saïda Narza, qui vraiment en sont allés jusqu'au bout, et d'après ce que j'ai pu confirmer au cours de mes investigations, c'est que les deux dames, les deux personnalités, ont pu recueillir les parrainages nécessaires. Maintenant, c'est l'autorité, je rappelle que c'est quoi la procédure maintenant, l'autorité nationale indépendante des élections, le 27 juillet prochain, doit donner sa liste, la liste, elle va ausculter, elle va analyser, examiner tous les dossiers de candidature, ensuite, elle va valider certains dossiers de candidature, avec la participation, avec l'aval définitif de la Cour constitutionnelle, et le 27 et 28 juillet prochains, c'est-à-dire dans 10 jours, on aura, dans moins de 10 jours, dans 9 jours, on aura enfin la liste définitive des candidats, qui ont été validés pour participer aux élections présidentielles du 7 septembre 2024. Alors, hier, la journée, elle a commencé très tôt, puisque le premier qui a déposé, visiblement, c'était Abdallah Ali Hassan El-Sherif, qui est le patron du MSP, un homme méconnu au bataillon, totalement méconnu, mais qui n'a l'hérité d'Abdallah Ali Hassan El-Sherif, qui a succédé à Abdallah Azzaq Mokri en 2023, et il a participé, il a dit, ce qui est quand même grave, ce qui est malheureux, c'est que la participation du MSP, l'ancien Mohamed, qui s'appelait Hamas jusqu'à la fin des années 90 en Algérie, est un fait historique. Le Hamas algérien n'a plus participé aux élections depuis 1995, à l'époque de Nakhna. Puisque Mahfoud Nakhna, qui était le leader et le fondateur de ce parti politique, le Hamas algérien, en 1999, il ne pouvait pas participer, parce que sa candidature a été invalidée. Mais depuis 1995, ils n'ont pas participé, le Hamas n'a plus jamais participé à une élection présidentielle. Cette année, en 2024, c'est une action, une démarche historique. Sauf que comme le président actuel du MSP, c'est lui qui est candidat, Abdellali Hassan El-Jerif, c'est clairement un homme de paille, on l'a raconté, il a été utilisé par le pouvoir, par le Cronteboun, pour bloquer la route, et pour barrer la route, et pour bloquer le chemin, à M. Abdelsar Moukri, qui devait être lui-même le candidat du MSP. Mais l'appareil du MSP, le parti du MSP a été noyauté par le pouvoir, il a subi des pressions, des intimidations, ensuite des négociations directes ont été entamées pour pousser la direction du MSP, conduite par Ada Abdellali Hassan El-Jerif, à trahir Moukri, et de présenter un autre candidat d'une envergure très faible. Il a dit que, alors, il s'agit de, le MSP se doit d'être présent avec son candidat et son programme. Selon le MSP, c'est une opportunité pour la réforme, le changement et le dépassement de toutes les contraintes politiques, sociales et économiques, qu'a connu l'Algérie par le passé, en qualifiant, en parlant de cette élection. Il a même dit que cette élection présidentielle permettra à l'Algérie de se tourner vers l'avenir de ce pays à la lumière des mutations régionales et internationales. Donc, c'est du langage creux, de la langue de bois, mais c'est quand même incroyable comment le pouvoir taboune a réussi quand même à vider le MSP de sa substance, à le manipuler, à le rabaisser, à le casser, parce qu'il a le véritable candidat naturel du MSP aurait été Abdellazah Moukri, qui a la tête, qui milite, qui est là, qui prend une audience depuis dix et dix dernières années, c'est la figure emblématique du MSP, c'était Abdellazah Moukri. Bon, le MSP, donc, un fait historique qui est passé totalement inaperçu à cause de la banalité, du manque de qualisme, du manque d'épaisseur et de l'absence de toute qualité intellectuelle ou humaine intrinsèque à ce monsieur Abdellazah Moukri, c'est un personnage tellement inintéressant et qu'il laisse indifférent que la dimension historique de la participation du MSP a été occultée, banalisée, voire totalement oubliée. C'est pour ça que la vie politique en Algérie n'a pas de sens. C'est le secrétaire général du parti du rassemblement algérien. Toujours à partir de 15h, le président du MSP, c'est vers 13h, vers 15h, 14h et quelques, c'était le secrétaire général du parti du rassemblement algérien, le rassemblement algérien. Je crois que c'est l'équivalent du rassemblement national en Algérie. Il a fait une petite confiance de presse, il a un programme ayant pour slogan sécurité, progrès et prospérité. Il veut trouver des solutions à même de réaliser le développement et de répondre aux aspirations des citoyens. Il veut trouver des solutions d'abord pour trouver des solutions il faut les militer et occuper le terrain pendant des années. Il veut dire que c'est l'échéance électorale. C'est des partis, des coquettes vides qui servent de... Ce ne sont même pas des partis politiques, ce sont des organisations de masse, ce sont des organisations fantomatiques qu'on exhibe, qu'on utilise juste quand il y a des échéances électorales. Il veut dire que c'est le parrainage, ou c'est comme... Il a déposé lui aussi sa candidature au siège de l'année au Palais des Nations. Tous les candidats ont été accueillis par le président de l'autorité nationale indépendante des élections. Il y a eu une conférence de presse plus tard. Personnellement, je ne sais pas. Un gars de moustacheux comme ça, je ne l'ai jamais vu. Franchement, je ne l'ai jamais vu. À la toute façon, je lui souhaite beaucoup de courage, mais je ne le connais pas. Personne ne le connaît. Il est à la fois, il est à la fois. Est-ce qu'il a... D'où est-ce qu'il est venu ? Qu'est-ce qu'il a comme parcours ? Qu'est-ce qu'il a comme expérience ? Je ne sais pas. Je ne l'ai pas vu. Moura, Moura, donc, bien après, je connais Moura. Youssef Aouchish est à la FFS. Un fait historique. Quand même. Un fait historique. Le FFS qui n'a plus participé à une élection présidentielle en Algérie depuis 1999. À l'époque, c'était le défunt Hossein Ayy Tahmed, le fameux, le célèbre, le grand Hossein Ayy Tahmed. Donc, Youssef Aouchish a présenté, a déposé son dossier, s'est rendu au siège de l'autorité nationale indépendante des élections au Paré des anciens clubs d'épingles comme l'exige la réglementation pour qu'il puisse faire valider sa prétention à la candidature aux élections présidentielles. Aouchish a déclaré que le FFS avait décidé de participer à la prochaine élection présidentielle et de ne pas la boycotter car étant convaincu de son importance. Il dit qu'il dispose d'un programme ambitieux qui s'adresse à toutes les franges et les catégories sociales dont nous défendons les intérêts. Il a expliqué que son programme électoral élaboré après un diagnostic de la situation sera porteur d'espoir, de confiance et de changement face aux campagnes visant à soumettre le désespoir. Le FFS, on en a déjà parlé, c'est une participation stratégique. Le FFS est en train de préparer la palette Boun. Il a pris conscience que la palette Boun... Moi, je ne suis pas contre la participation du FFS. J'aurais juste aimé que le FFS négocie dès le départ des compromis avec le jour nous participons à cette élection pour la crédibiliser parce que le FFS n'est pas connu. C'est un gars qui paraît intéressant, sympathique, il a de l'expérience du terrain mais il n'a pas de charisme, il n'a pas, comment dirais-je, il n'a pas une grandeur d'esprit, ce n'est pas quelqu'un qui a une vision, un projet de société, mais c'est quelqu'un qui est un fidèle du parti, un vrai militant du terrain. le parcours nécessaire ni la notoriété ni la popularité pour participer et essayer de concurrencer Tebboune dans une élection présidentielle. Le FFS travaille pour l'après-Tebboune et c'est que Tebboune termine la passe en deuxième mandat que Tebboune en aura pour deux ou trois ans. Le FFS ne veut pas laisser les islamistes de Bengrina et leurs alliés s'emparer du pouvoir ou devenir la seule force politique qui va être l'interlocuteur du pouvoir algérien lors de la succession de Tebboune. Donc, le FFS veut occuper le terrain et veut sortir la cabine de son isole parce que le FFS le LCD c'est des partis qui sont rattachés à la cabine ils sont nés en cabine ils ont été fondés par des cabines ils ont leur enracinement populaire en cabine donc ils ne voulaient pas que la cabine soit isolée parce que plus la cabine est isolée plus le sentiment de séparatisme peut grandir et ça peut donner et plus la cabine elle est mise à l'écart et malheureusement plus les comment on dirait ça va avantager les dirigeants qui courent anti-cabine anti-berbères au sein du légime algérien qui veulent faire de la cabine un problème et qui veulent instrumentaliser toujours la cabine pour justifier la répression brutale et pour justifier une certaine politique arabisante identitaire très fanatique voire raciste et dangereuse pour l'unité nationale quelque part le FFS est soucieux et c'est légitime de sa part de préserver la cabine dans le gérant de l'Algérie autant que l'indépidé de l'unité nationale et le FFS pour moi le FFS a raison de penser à l'avenir sauf qu'il aurait dû entamer un bras de fer il aurait dû demander des garanties démocratiques notamment il aurait pu quand même négocier avec Tebou il aurait pu essayer d'arracher la libération des détenus politiques au moins ou j'espère en tout cas pendant la campagne électorale qu'il parlera des détenus politiques et des détenus d'opinion si il ne le fait pas ça c'est que franchement la candidature du FFS aurait été un ratage complet et que Youssef Aouchich aurait servi juste d'un faire-valoir et d'un tremplin portabone afin de crédibiliser une élection qui n'est pas crédible donc le FFS a déposé sa candidature donc nous sommes déjà à trois candidats donc le gars du MSP deux inconnus et le FFS c'était le 4ème donc tous les candidats ont été reçus par Mohamed Cherfi justement ils ont été tous reçus comme il se doit par Mohamed Cherfi qui a respecté un protocole qui n'a pas distingué le président où il y a certaines personnalités pour été connues de ces autres personnalités qui ne sont pas connues donc je ne connais pas encore il a demandé après dans la conférence de presse qu'il a animé à la suite du dépôt de son dossier de candidature aux élections présidentielles il a demandé aux Algériens de se rendre massivement aux urnes le 7 septembre prochain en vue de choisir la bonne personne pour diriger le pays mais est-ce que lui normalement quand on est candidat on demande aux Algériens de le choisir lui-même on essaie de séduire les Algériens eux-mêmes les Algériens allaient voter mais pas pour moi même si Zoubida Assoul vers la fin de la journée si Mme Zoubida Assoul elle est l'une des rares voix de l'opposition on peut tout reprocher à Zoubida Assoul on peut ne pas être d'accord avec elle mais c'est une opposante authentique avocate elle a défendu les détenus politiques elle a défendu les détenus d'opinion elle a été dans les quatre coins du pays elle a défendu les causes et les affaires les plus sensibles moi elle était l'une de mes avocates elle faisait partie du collectif des avocats qui m'ont défendu quand j'étais en prison en octobre 2018 je ne peux que m'incliner devant son courage Mme Zoubida Assoul malgré la répression malgré les intimidations malgré l'absence d'espace public malgré le virouillage de tous les espaces politiques de tous les espaces publics malgré l'absence de toute démocratie de débats démocratiques malgré la répression des médias malgré la fermeture des espaces médiatiques on a rarement vu Mme Zoubida Assoul s'exprimer mis à part quelques petits entretiens elle s'est exprimé uniquement sur les réseaux sociaux elle a présenté son bossé de candidature et elle affirme qu'elle a pu réunir les fameux parrainages on en parlera tout à l'heure elle a déclaré l'ailleurs lors de sa conférence de presse elle a fait une déclaration elle a dit que c'est une décision importante pour contribuer au développement du pays et qu'elle a un programme électoral qui couvre plusieurs aspects il vise à développer le pays protéger la famille et réaliser le progrès de développement économique d'ailleurs les personnes qui ont accompagné Mme Zoubida Assoul elle avait pas mal de jeunes et franchement c'est une candidature courageuse que je salue certains la critiquent Zoubida Assoul participe au pouvoir elle est complice avec elle elle participe à la mascarade du pouvoir elle est complice avec lui elle est un pantin elle est une marionnette je ne suis pas d'accord avec la politique de la chaise vide si tu boycottes tout le temps je ne vois pas à quoi ça sert de faire de la politique et Zoubida Assoul contrairement à Youssef Aouchi du FFS elle a beaucoup parlé des détenus politiques publiquement dans des interviews dans des interventions sur les réseaux sociaux elle veut obtenir la libération des détenus politiques mais bon elle n'a pas le poids politique son parti n'est pas le FFS n'est pas le RCD c'est un parti en construction c'est une candidature courageuse que je salue elle est d'ailleurs quant à combien deux candidatures intéressantes mais vraiment Abdelmajid Tebboune plus tard vers la fin de la journée il a présenté son dossier de candidature où il a fait des déclarations je réitère mes remerciements à tous les partis organisations et instances qui ont apporté leur soutien à ma candidature ainsi qu'à l'ensemble des citoyens et des citoyens qui ont pris la peine de se déplacer dans les communes pour signer les formules de souscription voilà ce qu'il a déclaré après il a parlé des bacheliers etc je ne vois pas la relation avec son projet de candidature avec les élections présidentielles mais bon voilà ce qu'il a dit grosso modo voilà c'était c'était Saïda Nakhzah Saïda Nakhzah il y a des deux personnalités il y a eu d'autres au Chahbi Sallam je ne sais pas si c'était le Chahbi Sallam 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 Saïda Nakhzah qui a présenté c'était quand Saïda Nakhzah alors il y a j'aime la chahbi Sallam voilà c'était aussi Saïda Nakhzah d'après mes informations Saïda Nakhzah a obtenu les parrainages des élus ce n'est pas les parrainages les 50 000 parrainages des citoyens parce que dans la loi électorale en Algérie tu as deux choix ou le candidat doit présenter dans son dossier de candidature aux élections présidentielles 50 000 signatures issues de 29 huilayas avec un quota de 1200 et quelques pour chaque huilaya ou comment on appelle ça 600 au moins 600 signatures au moins 600 signatures d'élus et c'est des élus c'est-à-dire c'est des membres c'est des députés parlementaires ou des élus de l'assemblée des assemblées locales des APC ou des APU les assemblées de huilaya et ces élus doivent être originaires eux aussi de 29 huilayas selon mes informations Mme Saïd Anarza a pu réunir plus de 600 parrainages d'élus donc elle est allée comme Zoubide Asoul je pense qu'il faut l'encourager elle est partie jusqu'au bout malgré toutes les difficultés malgré tous les obstacles malgré les intimidations et les menaces Mme Saïd Anarza a salué les positions de la femme algérienne à différentes étapes de l'histoire de notre pays notamment lors de la guerre de libération nationale et elle se déclare prête donc à essayer d'apporter le changement et de participer à cette élection je vous dis de toutes les personnalités après il y a eu d'autres phénomènes Ammar Shukar que je connais qui est un journaliste etc. et qui a qui a travaillé à l'expression c'est un personnage atypique lui aussi il a toujours voulu participer à des scrutins etc. il a participé je ne sais pas s'il a pu Ammar notre ami Ammar s'il a pu il a fondé un site d'information plus tard même à l'époque de Bouteflika même après il y avait un certain Hicham Bab Ahmed un jeune que je ne connais pas moi aussi Mme Saïd Anarza il a un visage très sympathique qu'est-ce qu'il vaut je ne connais pas franchement il y a eu une dizaine de personnes qui ont présenté leur candidature l'année elle a fait un communiqué l'autorité nationale indépendante des élections elle a confirmé elle a annoncé qu'elle a commencé le traitement des formules de description de signature individuelle déposée à son niveau parce que les principales pièces qui seront analysées c'est vous l'avez bien compris les formulaires c'est-à-dire les parrainages parce que dans le dossier l'extrait nationalité la résidence l'acte de naissance le casier judiciaire ou les déclarations sur l'honneur on respecte les principes de la nation tout ça c'est très facile à obtenir pour tout le monde l'étape l'étape la plus difficile c'est encore une fois les parrainages est-ce que ces candidats ont réuni des parrainages qui ont été bien légalisés conforme aux standards fixés par la loi électorale algérienne est-ce qu'il y a eu réellement le nombre à ce qu'il est précis il faut faire un décant est-ce qu'il y a eu 600 au moins de parrainages dans les élus est-ce qu'il y a eu 50 000 parrainages des électeurs ça veut dire des citoyens des citoyens qui sont inscrits sur le fichier électoral et qui ont une carte d'électeur il faut légaliser les formulaires donc c'est essentiellement l'ANI va essentiellement analyser et se pencher sur le traitement des fausses qu'on appelle les formules de souscription des signatures individuelles déposées par les candidats bon courage pour tout le monde il faut beaucoup de courage et beaucoup de chance pour participer à cette élection très controversée qui va se dérouler la campagne au plein mois d'août dans les conditions climatiques et sociales et économiques les plus difficiles de l'histoire de l'Algérie indépendante avec des pics de chaleur extrêmement notamment dans beaucoup de régions du pays avec période de congés de désintérêt total de vacances les villes seront vides les fonctionnaires seront en congés les services publics vont réduire vont fonctionner au minimum en plus une élection qui se déroule à huis clos la presse n'est pas libre les espaces publics et politiques sont verrouillés beaucoup de prisonniers dans les prisons une chape de plan qui pèse sur la tête des opposants c'est pour ça que moi je salue particulièrement le courage de deux dames qui sont pour moi Zoubida Assou et Saïd Anazan c'est une leçon de courage quand je vois qu'Abdouzak Moukari n'a pas eu le courage d'aller déposer une candidature indépendante qu'il a accepté de se faire éjecter et de se faire humilier par le régime qui a retourné de son propre parti le MSP contre lui quand je vois que Ben Bituar a disparu quand je vois qu'Ali Ben Flez depuis qu'ils ont mis son fils en prison il a disparu quand je vois que Mouroud Amarouj et Mouroud Amarouj et Tal Barahim ils sont très vieux on ne peut pas leur reprocher quoi que ce soit quand je vois des classiques des poids lourds du pouvoir qui n'ont pas voulu se présenter ou il a défié et qui ont accepté le fait que Tebboun fasse un deuxième mandat s'il a eu la bénédiction de l'armée algérienne des gens qui ont de l'expérience qui m'a Karim Tabou qui m'a Moustapha Boucherji n'ont pas voulu participer ou n'ont pas voulu défier le régime alors que Céden Rza et Mme Zoubida Soul ont foncé ont pris leur courage à deux mains ont essayé ils ont décidé de prendre les cornes du taureau et d'affronter le taureau voilà comment d'affronter le taureau qui est le régime qui est le régime algérien le régime algérien c'est un taureau c'est un taureau mais franchement c'est un taureau on m'a dit l'expression prendre le taureau par les cornes voilà pour être plus précis prendre le taureau par les cornes il faut saluer leur courage peut-être qu'elles vont pas renverser la vapeur peut-être qu'elles vont pas empêcher le deuxième mandat peut-être qu'elles vont juste faire de l'animation peut-être qu'elles vont juste amuser la galerie peut-être qu'elles vont juste rejouer le rôle des figurantes on n'en sait rien en tout cas leur participation est une leçon de courage on ne change pas un pays en restant derrière son écran à faire des commentaires sur les réseaux sociaux ou là à boire du café ou là à se plaindre tout le temps ou là à faire preuve d'indifférence ou là en se comportant comme un démissionnaire ou un dépressif quotidien l'immobilisme l'immobilisme la paralysie la finiantise la complainte la sinistrose l'inactivité ce n'est pas ça qui va changer notre pays à un moment donné il faut se lancer sur l'arène il faut entrer sur le ring il faut prendre des risques il faut aller à la confrontation il faut aller il faut profiter de toutes les opportunités politiques de tous les moments clés de la vie politique d'un pays pour que l'opposition puisse imposer un agenda sans mot à dire où il a un certain rapport de force ou un bras de fer avec le régime en place si elle veut réellement apporter une dynamique de changement si elle veut réellement créer une nouvelle situation pour moi madame Zoubida Hassoul et Saïd Anarza ont bien fait de participer à cette élection là l'essentiel c'est pas de gagner l'essentiel c'est d'expliquer de démontrer au régime algérien qu'elles n'ont pas peur qu'elles peuvent la volanter qu'elles peuvent faire des contre-propositions qu'elles peuvent défendre les libertés publiques et individuelles qu'elles peuvent défendre les plus faibles qu'elles peuvent contrecarrer sa politique et le plus important aussi qu'elles démontrent aux Algériens et aux Algériens que tous les opposants ne sont pas finis qu'il est possible de faire de la politique encore dans notre pays qu'il suffit juste d'avoir le courage et la lucidité d'occuper le terrain parce que l'avenir le changement ne se fera que sur le terrain qu'avec les acteurs qui ont fait du terrain quant aux démissionnaires quant aux personnes qui sont restées assises confortablement sur leur fauteuil à bord de la bière ou du thé ou des boissons fraîches ce n'est pas ça avec ces gens là qu'on va construire l'avenir du pays de la bière à bord de la bière